Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes est le thème choisi pour cette journée internationale du 8 mars 2023. La journée internationale de la femme est une date pour célébrer le chemin parcouru par les femmes dans la société, dans la politique et dans l'économie. En Guinée, chaque 8 mars, les incroyables contributions et réalisations des femmes sont célébrées. A l'occasion de cette journée, Agadjiba Isiagadjalo, l'ex-sous-préfet de Télébile pendant 13 ans, se réjouit de l'évolution de la femme. Moi je peux dire que maintenant la femme a évolué. Parce que quand nous on était dans les mouvements, il n'y avait pas tellement de femmes. Tu pouvais compter les femmes responsables ou bien les femmes intellectuelles. En ce temps, ce n'était pas comme maintenant. Les femmes, autrefois marginalisées, sûres dans les foyers, à s'occuper de toutes sortes de tâches ménagères, écartées de la vie politique et des métiers nécessitant des machines et de certains sports, sont désormais investisseurs des métiers d'hommes. Moi je peux maintenant féliciter les femmes. Avant, les femmes souffraient, puisque d'abord, même si tu étudies, peu de femmes ont fait les études en ce temps. Maintenant là, les femmes se prennent en charge au point de vue tout, elles sont dans toutes les instances. Et les instances, elles sont avec tout ce que peuvent faire les hommes, les femmes aussi le font. Personnellement, je remercie les femmes de maintenant là. Avant, les femmes ne pouvaient rien faire, ne faisaient rien, rien, sauf les hommes qui venaient en charge. Par ailleurs, Agagiba Issiadagyalou n'a pas manqué à conscientiser. Elle invite tous les hommes à laisser leurs femmes travailler en leur rappelant que tout ce que la femme gagne, c'est pour son mari et ses enfants. Les hommes, d'avant là, n'acceptaient pas que leurs femmes soient libres, même pour être fonctionnaires en ce temps. Les hommes n'acceptaient pas. Peu de hommes acceptaient que leurs femmes travaillent à la fonction publique. Mais maintenant, les hommes ont compris que les femmes, si elles gagnent, c'est pour éduquer les enfants et aider leur mari dans le foyer. Moi, je peux dire aux hommes, tout ce que la femme gagne dans le foyer, c'est pour le mari, pour protéger, éduquer les enfants, aider leur mari. Donc, si la femme gagne, c'est le mari qui gagne. A rappeler qu'en l'espace d'un siècle, la journée internationale des droits des femmes a connu un fort engouement. D'abord, appannage socialiste. Elle a été reconnue par l'ONU en 1977 comme journée des droits des femmes et de la paix internationale. Parfois raccourcie en journée des femmes ou journée de la femme, le 8 mars est bien une journée de défense des droits des femmes et non de la célébration d'une féminité essentialisée. Merci. Merci. Merci.